Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas on l'adore comme je pensais faire, mais on va se retrouver en tournant mondial, ça faisait assez longtemps qu'on en avait pas fait sur la chaîne, je crois que ça fait depuis avril 2022, donc presque un an, et du coup on va rush avec le dernier compte qu'on a, et on va essayer d'aller atteindre le plus de victoires possible, et du coup on part directement dans les games. On part directement dans la première game, et du coup là on est actuellement à 25 victoires, donc on va bien voir ce qu'il joue, alors je l'ai vu, Snape, Carre de Légende, ok je pense qu'il a gardé le même deck pour essayer de l'euro-Snape, mais du coup on a réussi à tomber contre lui, alors je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées, mais du coup on va partir en squelette ici pour aller gérer le bourreau, donc je sais qu'il joue un deck électro-géant, dragon de l'enfer, super bizarre, mais du coup c'était une tentative de Snape, mais je préfère tomber contre lui que tomber contre Adnan, qui est actuellement premier du tournoi je crois, et qui m'a battu deux fois juste avant, donc je préfère tomber contre lui, en tout cas j'ai plus de chance contre lui je pense, on va partir en sa part pour aller kite le D2, et il me semble qu'il a boule de feu plus séisme, il part en train de l'aide ici, mais il a pas de gel, donc ça devrait le faire, ok normalement il y en a pas, je pense qu'il aurait gel ici, donc pour l'instant on est pas mal dans la game, on a gratté beaucoup de dégâts, il part en électro dans le fond, on va aller bûcher directement, donc j'ai assez peur de ses push électro-géant, chevalier d'orternet, surtout s'il a un séisme, je sais plus vraiment son deck, je crois qu'il a des flèches, on va mettre les squelettes ici pour aller gérer l'électro, on va partir en mineur ici, pour aller gratter, malheureusement le squelette qui a pas survécu, donc on aura pas une grosse contre-attaque, donc là on peut partir en archi magique pour aller gérer l'électro-géant, on devra bien espacer la tour à bombe, pour pas qu'il puisse tout toucher avec ses sorts, je pense qu'il a une boule de feu, alors un séisme, je suis pas sûr, il part en boule de feu, parce qu'il a un séisme, j'ai pas l'impression qu'il en ait un, donc tant mieux, du coup ça devrait défendre tranquillement pour ce push là, mais il l'a pas vraiment supporté, donc c'est ok, on va partir en sa part avec qui vient de partir en chevalier d'or, on va sûrement aller turnet je pense, ok, faut qu'il la rate, ok là ça passe pas je pense, ok ça va, on va partir en bûche, on va aller cycler, on va aller mettre le mineur défensif, je préfère garder ma Valkyrie au cas où il me remette un électro-géant ou quoi, ok pour l'instant il fait pas grand chose, ok pas en électro, on va mettre l'archi, il va sûrement aller dash, donc on va mettre les squelettes pour le bloquer, on va mettre les sapeurs pour aller défendre l'électro avec l'archi qui ne revient pas, super, on va partir en Valkyrie ici, plus mineur pour aller push, je pense qu'il va mettre son bourreau, donc ok c'est complètement raté, on va aller turnet directement ici, ok c'était complètement nul, alors là c'est pas dingue, après il a qu'une boule de feu, donc en vrai ça peut aller, on va partir en tour à bombe du coup pour aller gérer l'électro-géant, ok il a un séisme, alors là c'est assez étonnant, je pensais pas qu'il en avait un, donc on va mettre l'archi magique ici, il va sûrement aller boule de feu je pense, on va aller sapeur pour mettre la pression en même temps, on va aller squelettes pour éviter de prendre trop cher, ok il part en électro, donc on va pouvoir activer la tour du roi avec la turnet, juste ici ça devrait passer, ok là ça devrait être ok, ok parfait, donc là c'est un peu moins cool, mais on aura quand même 3 coups de mineur, donc c'est pas mal du tout, on va partir en bûche pour aller cycler, il repart en électro-géant, donc on va partir en archi magique au fond, on va aller se placer encore une fois la tour à bombe de tout ce qu'on va mettre d'autre, donc on va partir en valkyrie pour aller intercepter le chevalier, on va mettre les squelettes pour bloquer le D2, ok il part en temps en aide, on va mettre la note pour aller gérer le D2, ok il met sa boule de feu en plus, donc je pense qu'il a pas mal forcé, donc on va mettre le mineur ici, et là il va électro, donc on va aller mettre les sapeurs, puisqu'il a plus beaucoup d'électro-géant, est-ce que ça peut connecter ? ok il met un séisme défensif, donc là il est pas très bien, on va aller archi magique directement ici, l'électro je pense pas qu'il est assez pour protéger, on va aller dans la directement, vu qu'il peut pas faire grand chose contre ça, vu qu'il a plus sa boule de feu, et l'archi magique qui va pas finir la tour, on va partir en valkyrie ici, pour aller gratter les derniers dégâts j'espère, ok non il part en chevalier dedans, on va aller bûcher, j'ai peur qu'il ait l'électro, donc on va attendre le dernier moment pour voir si on peut terminer, on va le faire maintenant, je pense pas qu'il va s'y attendre, ok il a pas pré-shot, ok il a mis sa boule de feu, mais du on peut terminer avec la temps de l'aide, on avait 2700 spectateurs, donc c'est quand même beaucoup, mais du coup bien joué à lui, et on se retrouve directement dans la prochaine game on part directement dans la prochaine game, contre cet adversaire qui joue en mortier, donc j'ai vu sa game juste avant, je pensais qu'on allait me snipe avec un mollusque clone, mais malheureusement ça va pas été le cas, donc on va partir en archi, on va mettre l'esprit ici pour aller gérer les gobelins donc je pense que ça va être du miroir, donc c'est pas si mal mais du coup on m'a pas snipe, donc j'ai un peu raté mon mon pre-shot entre guillemets et du coup pour l'instant il fait pas grand chose, donc on va attendre aussi, on a pas trop le choix, il part en chevalier on va mettre le maître mineur, donc il a le chevalier, ça c'est pas mal du tout pour nous, vu qu'il aura pas le cycle la 3 cartes, contrairement à nous du coup on pourra cycler, on va mettre les gobelins ici, du coup on pourra cycler les mineurs poisons beaucoup plus vite que lui on va partir à mortier ici, vu qu'il a mis sa bûche et son chevalier, donc il va soit mortier défensif soit il va sûrement mettre un truc ici ok, ok, très bon placement de mortier et du coup avec ce mortier là je pourrais pas vraiment protéger mon mortier vu qu'il va taper directement le mien, du coup c'est très bien vu de sa part donc là on va devoir mettre l'esprit pour aller gérer le chevalier parce que sinon on va prendre des coups de chevalier assez inutilement et c'est pas forcément ce qu'on voudrait donc on va partir en mineur ici pour aller gratter et je pense qu'il va mettre ce gobelin, donc on prépare la bûche mais j'ai pas envie de la mettre avant parce que s'il l'aimait pas, ok, il l'aimait mais s'il l'aimait pas ça aurait pu coûter assez cher donc on va aller bûcher tranquillement ok, il part en mineur donc on va aller mettre en mineur ici, ok, il a mis la bûche dans le vent donc on va partir en mortier vu qu'il a quand même mis 5 il va sûrement mettre le sien mais on aura l'esprit pour aller bloquer son mortier et du coup ça va le distraire pendant un petit moment donc s'il part en archer, on a les nôtres il va sûrement le faire pour snipe le mortier je pense ok, on va les mettre et là je pense que les nôtres vont survivre donc on va mettre le mineur pour aller les tanker ok, malheureusement il y en a une qui meurt est-ce qu'il y a gobelin dessus ? ok, non, j'ai raté mon mineur et il a mis les gobelins après mais du coup on va quand même gratter quelques dégâts donc c'est pas négligeable du tout ok, on arrive dans le x2 donc je vais repartir directement en mortier puisque j'ai pas envie que ce soit lui qui mette la pression parce que là, il va mortier défensif donc on aura le poison gratuit on va aller l'esprit quand même pour aller l'embêter il va sûrement partir en archer dès qu'il les a pour aller snipe le mortier je pense ok, pas en chevalier il part en mineur, on va les mettre en mineur devant ok, parfait, je pense qu'on l'a normalement on va aller archer du côté droit on va partir en mineur plus bûche pour aller tuer et les archers et les eventuels gobelins qu'il va mettre derrière ok, on en aura qu'un seul malheureusement il va devoir défendre le maître mineur et pas en chevalier on va aller mettre l'esprit ici pour aller cycler donc là pour l'instant on a quand même pas mal d'avance il faudrait faire gaffe à ne pas la perdre on va partir en archer ici pour aller cycler il part en mineur directement dessus donc on va aller poison ici avec le mineur vu qu'il m'a offert le mineur on aura le phénix ok, il a un phénix donc c'est assez surprenant donc on va gratter encore pas mal je pense qu'il va peut-être mortier donc on prépare le nôtre ok, il a pas l'air de le faire finalement ok, si, il le met quand même donc on va le mettre au milieu il va sûrement partir en mineur donc on va aller mettre le maître mineur derrière il va repartir directement en mineur ici on va avoir besoin des archers pour aller snap le mortier il va sûrement les bûches ok, on va aller poison ici vu que les archers partent tous les deux du côté droit donc on aura pas mal de value on va aller mettre la capacité ici plus le mineur derrière la tour en espérant qu'il ne pré-shot pas je pense qu'il l'aura pas assis ok, malheureusement il l'aura on va aller mettre les gobelins ici pour éviter de prendre le coup on va aller mettre les archers pour l'oeuf ok, je pense pas qu'ils vont taper le mineur malheureusement donc petite erreur dans ma part ici on va repartir en mineur pour aller gratter ok, il part en archer il a pas assez pour mettre les gobelins je pense ou il les a pas en main il va sûrement aller mortier du coup ok, il part en mortier on va mettre le neutre pour aller tanker on va mettre le maître mineur pour aller accueillir son chevalier on va snipe directement le mortier avec les archers et pas en poison ok est-ce qu'il part en mineur est-ce qu'il va bûche ok, il met sa bûche donc il a dépensé pas mal d'élixir on va mettre d'abord le poison et ensuite on va mineur avec il pourra pas gobelin du coup il va quand même gobelin mais on aura pas mal de value avec le poison ok, on aura le phénix et les gobelins on va partir en capacité ici en espérant qu'il tape la tour ok, c'est pas très grave mais on a eu le temps de mettre le poison avant du coup on pourra juste aller mettre la bûche avec le mineur et je pense que ça va finir la tour on va mettre les gobelins ici pour aller gratter les archers et le mineur qui va prendre la tour et ça va nous permettre de prendre la game mais du coup bien j'ai levé et on se retrouve directement dans la prochaine game on part directement dans la prochaine game contre Adnan malheureusement j'ai déjà perdu deux fois contre lui et on a gagné qu'une seule fois et du coup là on est top 2 et si on gagne on passe top 1 et lui est déjà top 1 donc je sais pas trop pourquoi il relance sûrement pour tomber contre moi mais du coup on va partir en bûche pour aller essayer de pre-shot les gobelins qu'il va pas mettre malheureusement il va pas en mettre mineur pour aller gérer le mineur donc on va pas mettre l'archer ici vu qu'il va sûrement partir en capacité pour aller pre-shot ok tant mieux donc on va devoir mettre la valkyrie ici pour aller tuer ce maître mineur est-ce qu'il part en sapeur donc il joue un deck mineur poison assez bizarre on va mettre les sapeurs pour protéger un peu la valkyrie il met sa bûche ok parfait du coup ça resette le maître mineur c'est pas mal du tout pour nous ok il part en canon donc il va sûrement mettre ses archers pour aller snipe le archer magique ok il a mis beaucoup d'élections on va aller mettre la bûche vu qu'on a pas mal de monde j'ai un peu raté ma bûche malheureusement on va devoir mettre les squelettes en plus vu que je l'ai raté on va pas prendre deux coups ok on a eu chaud ici donc pour l'instant on est un peu devant de quelques pv seulement il part en sapeur donc on va aller tour à bombe on garde la tonne à d'ici pour un éventuel mineur au cas où donc là pour gagner je pense qu'il faudrait essayer d'avoir une collection avec l'archer magique sur un éventuel maître mineur ou même un canon mais je pense pas qu'il va l'aligner devant sa tour là on peut tenter un sapeur plus mineur pour essayer d'avoir une connexion on espère qu'il rate sa bûche ou quoi ok il part en bûche est-ce qu'il peut rater sa défense malheureusement les archers qui vont taper directement le sapeur donc c'est bien juste à part ok là ça fait un peu peur par contre on va mettre la valkyrie ici plus les squelettes du côté gauche mais on va prendre super cher aïe ok l'archer qui est en train de détruire la tour ok ça fait super mal par contre c'est un peu abusé ici là ça va être un peu compliqué de remonter vu qu'on a déjà pas mal de retard et son deck va être encore plus puissant en x2 et en x3 ok très belle bûche de sa part on va partir en sa part ici on va partir en mineur pour les gratter en plus alors c'était peut-être pas la meilleure idée de le mettre ici les archers qui vont encore une fois détruire le mineur c'est cool on va partir en archer ici même si je crois pas trop honnêtement là ça va être compliqué on va aller dans la d'ici en espérant que ça passe ok c'est pas mal on aura qu'un coup je pense ok c'était vraiment pas fou en fait on va partir en valkyrie ici puisqu'il est sûrement derrière on va aller bûche plus squelette ok là si les sapeurs connectent on peut arrêter de jouer je pense allez la valkyrie ok alors on a d'autres problèmes qui arrivent on va mettre la torne à d'ici avant que ça nous embête trop ok on va devoir mettre la valkyrie oh non l'archer qui a tapé la tour ok alors là on a 1000 de retard je sais pas comment on va rattraper on va tenter un archer magique plus sapeur du désespoir on va partir en mineur pour essayer de les gratter est-ce que ça peut taper la tour malheureusement non ok c'était un échec on va partir en squelette pour aller distraire le maître mineur là ça va être compliqué on va partir en bûche pour aller gérer les archers il va sûrement mettre son mineur ok il le fait pas pour l'instant on va mettre la tour mauvaise ici pour aller gérer les sapeurs et le mineur on va devoir mettre la valkyrie pour pas reprendre de dégâts faut vraiment plus reprendre un seul coup on va partir en mineur sapeur pour essayer de gratter est-ce qu'il va canon je pense malheureusement est-ce qu'il a des gobelins non il part en archers mais du coup je peux pas du tout mettre mon archer magique s'il part en maître mineur là on va t'en aide plus ok on va aller archer magique plus t'en aide ok très bon projet de sa part mais c'était un peu prévisible ce que j'ai fait aussi mais malheureusement j'ai pas tellement d'autres options là en plus on va devoir mettre les sapeurs pour aller gérer le maître mineur mais je pense qu'il va mettre ses gobelins ce coup-ci donc on va tenter un projet de bûche pour la centième fois en espérant que ça passe ça connecte ok malheureusement il a mis son canon au dernier moment on a pas eu de chance on va partir en valkyrie ici pour gérer tout ça on va mettre la turnade il a mis son mineur pour aller pre-shot l'archer magique je pense mais du coup on va le mettre ici pour le canon on tape la tour ok on aura qu'un seul coup c'est mieux que rien c'est pas fou mais c'est déjà ça on va partir en squelette ici pour aller gérer les archers ok on va tenter un sapeur plus mineur un peu dans le tas mais on a pas trop de choix on va aller turnade plus bûche tout le monde ok c'était peut-être pas la meilleure idée il repart en ok pourquoi il s'obstine la pre-shot mon archer on peut tenter de partir en mineur on va aller bûche plus turnade on espère avoir les gobelins on a eu les gobelins ok la valkyrie revient on va repartir directement un sapeur plus mineur ici parce qu'on a pas trop le choix ok est-ce qu'il est assez pour gérer vu qu'il a mis son poison ok il va mettre tous les gobelins donc on va mettre l'archer magique ok on va aller turnade faut que ça tape tape la tour ok on a un coup on va mettre le squelette ici plus les sapeurs plus le mineur on va mettre la bûche là faut croiser les doigts on va aller turnade le mineur allez le mineur oh non oh j'ai tellement cru que le mineur allait terminer la tour ici donc on s'en trouve pour la fin de la vidéo j'ai vraiment cru qu'on allait gagner la dernière game on avait pas mal de retard on a réussi à remonter petit à petit et du coup j'y ai cru à la fin mais bon c'est pas très grave vu que j'ai surtout fait le tournoi mondial pour en faire une vidéo donc peu importe le résultat et du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc merci quand même d'avoir regardé jusqu'ici si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous